La réactrice des programmes me croise dans les couloirs de Radio-Canada et me demande si j'avais déjà pensé faire une émission de radio. Je lui réponds très honnêtement que j'en rêvais depuis très longtemps. Et que feriez-vous comme émission si vous aviez la chance d'en faire une? Je lui ai répondu que je présenterais une courte pointe de toutes sortes de musiques du monde et que je lirais des poèmes. Elle m'a répondu, des poèmes, hum, vous savez, la poésie, ça ne marche pas très fort à la radio. Je lui ai répondu, vous avez demandé ce que je ferais? Je vous ai répondu. Et bien plus tard, à ma grande surprise, on m'a proposé de faire une émission pilote, juste pour voir. Et cette émission m'a permis de proposer pendant tout un été, musique et poésie. Et à la grande surprise de tous, l'émission a connu beaucoup de succès. Tellement qu'on en a fait une émission régulière que vous connaissez peut-être et qui s'appelle La Voix Libre et qui passe sur l'espace musique le dimanche soir. Et contrairement à ce qu'on m'avait annoncé, il y a un public étonnamment large pour la poésie et la radio. Je soupçonne que mon émission joue un rôle important dans le fait que je sois ici ce soir. Je crois bien que c'est là que Janine m'a entendu. Est-ce que je me trompe, Janine? Et j'ai connu Janine, d'ailleurs, à cause de ça. Et j'y ai découvert Gilbert Langevin, comme je découvre la plupart des poètes, au hasard. Des recueils trouvés dans les bouquinistes, presque toujours des premières éditions, avec l'odeur, l'âme des vieux livres, comme ceux-ci, de 1966. Je choisis meticuleusement les musiques de mon émission car j'ai la prétention de connaître un peu la musique. Je choisis au hasard les recueils de poésie que j'y lis car je n'ai pas la prétention de connaître la poésie. Je découvre les poètes avec mes auditeurs en les lisant. En les lisant, certains me posent problème en se lisant difficilement, d'autres, au contraire, allument des lumières et font teinter les cloches dans les oreilles et dans le cœur. Et le premier Gilbert Langevin m'a fait exactement ça. J'aime beaucoup la poésie de Gilbert Langevin parce que je m'y retrouve dans sa vision apocalyptique, noire et résonante, où je sens toujours un grand rire. Est-ce le rire d'un diable ou d'un dieu? Probablement les deux.